Avec le président Kounchev, je ne connais plus l'histoire. Si le prix la coûte à 50 000 francs aujourd'hui, tout produit final venant de l'Iranium, c'est-à-dire de l'énergie, un gramme ne peut pas être vendu à 200 000 francs. La nation va payer ça à plus de 300 % de bénéfices. Auprès de qui? Auprès de la même personne qui a extrait ça pour aller reproduire ça, transformer, revenir. Mais pourquoi on ne le produit pas ici? On vous dira que vous n'avez pas les compétences locales. Pourquoi on ne le produit pas ici? On vous dira tout de suite que oui, 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 on n'a pas les matériels qu'il faut en place. D'accord, on ne produit rien. Mais venons au niveau du carburant. Certains pays de la sous-région produisent de l'essence. Ils produisent tout. Je parle de produire, pardon, j'aimerais dire extraire. La production, la raffinerie se fait parfois ailleurs. C'est ça la production de l'essence. Mais admettons que l'on fait de la raffinerie, c'est vrai, c'est ce qu'on nous fait croire officiellement, on le fait. Mais pour être revendu à quel prix? C'est ça qui nous intéresse. Quand tu produis, je suis d'accord que les économistes disent que le dumping est important à un moment donné. Le dumping, c'est-à-dire que c'est le système qui consiste à vendre quelque chose à l'extérieur moins cher qu'au niveau national. Pour gagner le marché extérieur, avec le temps, il faut remonter le prix. Ce système ne marche pas en Afrique. Le dumping n'est pas affaire africain. Le dumping, ici, on le fait juste par un solution. On le fait parce qu'il y a une main extérieure qui dit, vous, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et nous, comme on est très mal barré, pardon pour l'expression, on accepte et on applique. Notre production, je quitte le niveau national, prenez le cacao, par exemple. On fait revenir vendre le cacao ou bien le chocolat qui coûte 5 000 francs, dont un Ivoirien commun des mortels ne peut pas se procurer. mais dont, en réalité, la production initiale, c'est auprès de lui qu'on peut payer ça. Il ne peut pas aujourd'hui parce que c'est transformé. C'est ce système que les économistes appellent, le fait que la périphérie, c'est-à-dire nos pays pauvres, ravitaille les pays riches, c'est ça qu'on appelle le système centre-périphérie. Les périphéries ravitaillent les centres et les centres produisent pour venir vendre plus cher au niveau national. aux périphéries. Nous ne pouvons pas être compétitifs si nous ne produisons pas. Et quand je parle de production, production locale, le riz, on pouvait bel et bien faire ça. Production, même le mille, on en a la capacité, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Tout est lié aux aléas climatiques, dont on connaît aujourd'hui comment est devenu les saisons pluvieuses. L'urrigation, ça on ne le fait pas. On attend un Messie venir nous aider à faire l'urrigation. Pourquoi ? Par un civisme, parce qu'on a un grand frère en ville. On va venir auprès de lui, il va nous ravitailler. La mare est là. On va dire, non, ça veut dire, il n'y a pas les moyens. Alors, je finirai notre entretien en disant tout simplement que le dernier point, nous ne pouvons pas être compétitifs. Notre économie n'est pas compétitive si nous ne consommons pas local. Tout ce qui est importé contient en lui ou en elle un degré, un poison selon le degré. S'il vous plaît, poison, pas au sens des médecins, mais en termes de domination économique. Nous nous empoisonnons en termes de domination économique. Combien de Nigériens ne consomment pas le riz du Niger ? On se dit que c'est sale. Oh non ! Les brisirs sont de trop. Oh non ! Alors qu'en termes de qualité, l'on reconnaît que c'est de bonne qualité. Je prends juste l'exemple du riz, mais vous connaissez pleinement. On a beaucoup de compétences. On a beaucoup d'experts locaux qui peuvent faire développer ça. Mais par un civisme, on se dit que ce n'est pas intéressant. Consommons local. Vous ne vous demandez jamais pourquoi le Nigeria parvient à faire des choses extraordinaires en termes de consommation. Ils consomment plus ou moins local. Effectivement, ils connaissent aussi de l'impérialisme. Mais ici, c'est l'impérialisme au plus haut niveau. Ils consomment. Tu vas voir, ils sont bien habillés avec des choses élémentaires. Tu vas voir, leur ministre ne porte pas des choses extrêmement chères. Nous, ici, on a des ministres qui portent des choses de 25 000 euros. Pardonnez-moi si j'en abuse, mais en tout cas, comprenez mon inquiétude. Tu vas voir ailleurs, les ministres portent 500 francs, 2000 francs, etc. Alors, nous avons besoin d'une économie compétitive. Essayons d'être logiques avec nous-mêmes. Le civisme, on a besoin d'être cool. Un bon comportement qui va pour le développement économique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada